Musique Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue ce free matin, ce rendez-vous matinal d'informations, d'analyses et de divertissements sur ESAETV. Hier 3 mai 2022, le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, a célébré la journée internationale de la liberté de la presse. Les confrères de la presse écrite ce matin, du plafond au plancher, partagent à la une leurs sentiments, leurs ressentis au sujet de la liberté de la presse au Bénin. À suivre également les différentes manifestations qui ont été effectuées ça et là dans le cadre de cette célébration de la fête des hommes des médias au Bénin. À suivre également dans la presse locale ce matin, quelques actualités qui nous informent et nous édifient sur les derniers tournants de l'actualité au Bénin, ces dernières 24 heures. À suivre également dans cette émission, le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa, par Nanserine Fatoumi plutôt ce matin, au cours de cette émission matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information, vous aurez droit à un compte rendu des différentes activités qui ont été effectuées hier à la Maison des Médis à Tomomé Yansan de Cotonou. Annaëlle Douhou et Quentin Amoussou étaient nos envoyés. Juste après ce bulletin matinal d'information, à suivre la page des sports de ce matin qui est présentée par Colombe Oussou, elle nous parle des sept pongistes béninois qui sont retenus pour représenter le Bénin au championnat régional de tennis de table au Nigeria. Rémi Souhou termine la première étape du 17e tour du Bénin en 3 heures 4 minutes 39 secondes. Des précisions au cours de cette page des sports. La rubrique définition du jour de ce matin avec Francis Fahami nous emporte à la découverte de l'OMC, Entendez, Organisation mondiale du commerce. Quel est le contexte de sa création, le rôle et les missions assignées à cette organisation mondiale, les membres qui contribuent, j'allais dire, à son fonctionnement, son budget, un zoom sur la directrice générale de l'OMC, son champ d'application sera exposé au cours de cette émission matinale. Ce sera bel et bien une présentation de Francis Fahami. En fin d'émission, dans la rubrique trucs et astuces, nous parlerons d'une recette d'un Botox naturel pour éliminer les imperfections de la peau. Ce sera une présentation de Sonia Ganvo. Malheureusement, chers amis internautes, vous n'aurez pas droit, j'allais dire, à la rubrique horoscope de ce matin. On se rattrapera probablement demain à la première heure. Merci à toutes et à chacun de nous préférés pour vous informer. On prend l'envol dans un court instant avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, rencontre du médiateur de la République avec les partis politiques, ce qu'il faut déjà retenir, des confidences sur les propositions précises de certaines formations politiques. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, journée internationale de la liberté de la presse au Bénin, le CNPA Bénin, pour de sérieuses réformes dans le secteur, vers la relecture des textes des associations fêtières, lire la déclaration conjointe du CNPA Bénin et de l'UPMB. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, aéroport international, la cardinale, la bernandine, gantine de Cotonou, la traque sans merci au faussaire, que cache le titre du confrère, c'est à retrouver à la page 8 de sa parution de ce matin. L'oreille droite de la une de ce matin, du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur vous envoie à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin manchette « Revalorisation des salaires, des choix dans un contexte difficile ». L'article est à retrouver à la page 7. Toujours à la une du quotidien national d'information décentralisation. Les premiers défis des secrétaires exécutifs des mairies vous sont présentés à la page 5. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, Assemblée nationale, les cotisations non reversées à la CNSS encore d'actualité des précisions à la page 2. Le matinal affiche ce matin manchette « Opposition à la hiérarchisation des salaires, la pertinence de la position du président Patrice Talon ». Le canard fait savoir en manchette que lors des échanges avec les partenaires sociaux mardi 26 avril 2022 au sujet de la revalorisation des salaires, le chef de l'État a levé le voile sur la philosophie du gouvernement pour ce qui est de la promotion de l'emploi au Bénin. Pour le gouvernement, il vaut mieux garantir une pluralité d'emplois que de créer des conditions non favorables à la création d'entreprises et subséquemment à la promotion de l'emploi. Retrouvez l'intégralité de l'article à la page 15. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin, État de la liberté de la presse au Bénin, avis divergent des professionnels des médias. Nous passons à présent au quotidien matin libre de ce matin. Le canard titre « La pension des présidents d'institutions requiert notre attention ». Ainsi parle Patrice Talon. Pour ou contre l'initiative, s'interroge le confrère, le canard affiche ce matin, pêle-mêle en manchette, quelques photos d'anciens présidents d'institutions de la République. Vous avez ainsi Bruno Amosou, ancien président de l'Assemblée nationale du Bénin. Vous avez Antoine Iji Kolaole, ancien président de l'institution parlementaire du Bénin. Vous avez Ousmane Batokor, ancien président de la Cour suprême du Bénin. Vous avez également Abraham Zizidokwe, ancien président de la Cour suprême du Bénin. Vous avez Maître Adrien Roumbédi, ancien président de l'Assemblée nationale du Bénin. Vous avez Théodore Ollo, ancien président de la Cour constitutionnelle. Vous avez Mathurin Kofinago, ancien président de l'Assemblée nationale du Bénin. Vous avez également le bâtonnier Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle et l'ancien président de la Haute Autorité, de l'audiovisuel et de la communication ACA sortant. Il s'agit bien de Adam Bonitessi. Retrouvez l'article analytique du confrère à la page 2 de sa apparition de ce matin. Rapport reporter sans frontières 2022 sur la liberté de la presse. Soit en 18e en 2016, le Bénin est aujourd'hui 121e, loin derrière le Niger, le Ghana, le Sénégal, le Togo, la RCI. Retrouvez l'article du confrère à la page 3 de sa apparition de ce matin. Guerre russo-ukrainienne, les prix vont se maintenir élevés jusqu'en 2024. Le Béninois libéré, libère ce matin en manchette, brique par brique, vers sa succession en 2026. Le président Patrice Talon a déjà son subsecteur selon les informations du confrère. Son nom, le mode opératoire, les raisons du choix et le gros risque sont présentés à la page 3. Toujours à la une du même journal ce matin, lutte contre les changements climatiques et améliorations de la qualité de l'air dans les communes de Cotonou. C'est Mekpo Diabou Mekalavi. La solution de Luc Setondi à Tropo vous est présentée dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous donne un avant-goût que l'Association nationale des communes du Bénin à NCB a organisé ce mardi 3 mai 2022 à Cotonou un atelier de validation de la note conceptuelle du projet de promotion de moto électrique dans les communes de Cotonou, Seme Poudji et Abou Mekalavi. Financé par l'Union européenne, l'atelier vise à recueillir les avis, propositions et suggestions des différents acteurs impliqués dans le projet en construction avant la finalisation de la note. À terme, le projet vise à promouvoir les motos électriques pour limiter la pollution de l'air et réduire l'émission de gaz à effet de serre. Retrouvez l'intégralité de l'article dans les colonnes de la page ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, leadership de la présidente de l'Institution nationale de la femme INF, l'Institut national de la femme INF, Prudensio, Codina Fabi Prudensio, reçoit le soutien de Adosso, des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal Classement 2022 de la Liberté de la Presse. Le Bénin recule de cette place selon Reporters sans frontières. Le grand regard titre ce matin en manchette, pension pour les parlementaires. Le peuple attend la réaction des députés. L'une des questions qui ont retenu les attentions au cours de la rencontre entre le chef de l'État, Patrice Talon, et les partenaires sociaux, est cette proposition de loi sur la pension des anciens députés et sous la question, le chef de l'État n'a pas caché sa surprise, encore moins sa déception vis-à-vis de cette initiative des députés de la huitième législature. Mais depuis lors, la réaction des parlementaires tarde à venir alors que le peuple attend la version de ses représentants pour mieux comprendre les tenants et aboutissants de la dite proposition de loi. Toujours à la une du quotidien, le grand regard de ce matin, obligation d'assurance pour les employés, l'autre complément du projet, assurance pour le renforcement du capital humain, s'interroge de conférence ce matin, retrouvez son article en page 4. Toujours à la une du quotidien, le grand regard de ce mercredi 4 mai 2022, journée internationale de la liberté de la presse, JLP 2022, la PADEM Bénin passe la presse béninoise au scanner. Nous passons à présent au quotidien, l'économiste qui titre ce matin en manchette, poste de contrôle juxtaposé, il a conduit 120 kodis, le Bénin et le Togo reçoivent les clés d'exploitation. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, journée mondiale de la sécurité et santé au travail, la G10 expose les initiatives au profit de ses travailleurs. Le progrès titre ce matin en manchette, journée mondiale de la liberté de la presse au Bénin, les associations fêtières font le toilettage des textes, 7 points en moins pour le Bénin, selon Reporters sans frontières, lire l'intégralité de la déclaration de l'Assemblée de l'AS et de la PADEM, des précisions aux pages 3, 5 et 6. Nous passons à présent au journal, l'événement précis qui titre ce matin en manchette, Magloire Doshamon, directeur général de NCAV Assurance sous l'arbre à palabre, il faut rendre certaines assurances obligatoires, NCAV Bénin propose des produits d'assurance vie adaptés à toutes les couches de la population. Des précisions aux pages 5, 6, 7, 8 et 9. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, course aux armées dans le conflit russo-ukrainien, le diplomate Jean-Pierre Edon craint une ressurgence de la guerre froide. Nous restons toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, rencontre du médiateur avec les partis politiques, le bloc républicain formule des doléances pour les élections apaisées. Toujours à la une du même journal ce matin, Politique Nationale, Irénée Agossa entrevoit un dialogue avec Candide Armand-Marie Azanaï. Nous passons à présent au quotidien, Jacques Pata, législatif de 2023 au Bénin, plus d'excuses au parti politique déserteur de l'opposition. Le canard fait savoir que le dimanche 8 janvier 2023, le peuple béninois sera aux urnes pour élire les honorables députés de la 9e législature. À ce rendez-vous électoral, l'opposition y est attendue vivement. Contrairement à 2019, les partis de l'opposition n'auront plus de raison à être présents à cette joute. Les forces coriées pour un Bénin émergent FCBE et ses alliés, notamment les partis déserteurs opposant au pouvoir en place, n'auront plus d'excuses s'ils ne participent guère à cette élection. Nous passons à présent au journal Décryptage d'Info, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Jacques Pata ce matin, l'autopopo sur la voie de la reconquête du titre de champion. Des détails sur les dites prédictions du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Décryptage d'Info parle de gestion des finances publiques, des cadres du ministère de l'Économie et des Finances en formation sur la gestion budgétaire en mode programme. Toujours à la une du quotidien Décryptage d'Info de ce matin, lutte contre les changements climatiques et la pollution de l'air à Kotonou, Semepoji et Aboumekalavi, des motos électriques, l'alternative de la NCB, le maire Luc Sétondi-Atropo, engagé pour le développement durable. Nous passons à présent au quotidien La Boussole, qui titre ce matin à la une, sensibilisation des populations sur la cherté de la vie, Ousmane Traoré, les jeunes leaders de l'union progressiste accueillis en pompe à Ndali et environ. Toujours à la une du même journal ce matin, journée internationale de la liberté de la presse, reporter sans frontières déclare le bénin de cette place, reporter sans frontières pour la liberté de la presse, affiche le confrère noir sur blanc à la une. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Vol récurrent de moto à Cara, au Togo, un réseau inter-État de cinq membres démantelés, deux béninois et trois togolais en cause. Dabarou affiche ce matin à la une, nette régression de la liberté de la presse au Bénin, le code du numérique comme un clou dans le dos des professionnels des médias. Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, a célébré le mardi 3 mai 2022, la journée internationale de la liberté de la presse, instaurée par l'Assemblée générale des Nations Unies. La journée mondiale de la liberté de la presse permet de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession. L'édition de cette année est placée sur le thème, un thème qui est à découvrir à la page 2, de la page 1 de ce matin de Dabarou, qui nous laisse perplexes sur son article. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel de ce matin. Cherté de la vie et crise mondiale, Emmanuel Golou, sa thérapie de résilience pour l'économie béninoise, vous est présentée à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, réédition de comptes dans la 12e circonscription électorale, l'honorable David Gbangba redonne espoir à ses mandants des lois et autres mesures gouvernementales exposées. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, Journée internationale de la liberté de la presse, les activités commémoratives du CNPA Bénin, de l'UPMB et de l'ODEM hier sont, un compte rendu, j'allais dire, vous est fait à la page 5. Toujours à la une du même journal ce matin, affaire infanticide à Plachoué dans le département de Koufou, le policier Boussavi Gérald déposé en prison. Le Soleil Bénin Info parle également, comme ses confrères, de la célébration de la journée de 3 mai par les journalistes béninois, privilégier une presse d'information pour une vraie liberté, s'exclame le confrère, le rapport sur l'état de la presse béninoise présenté, les précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Lutte contre la corruption au Bénin, la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criait le fétiche que tout le monde redoute, rapporte le confrère. Collège d'enseignement général Akpakpa Centre, l'amicale des anciens élèves porté sur les fonds. Baptisme au Ramadan 2022, la stabilité du Bénin au cœur des prières chez les fidèles musulmans fait observer le confrère de Le Soleil Bénin Info. Le coopérant consacre sa manchette du jour à la célébration au Bénin de la journée internationale de la liberté de la presse édition 2022. L'Assemblée spéciale des fétières pose les jalons d'une nouvelle ère pour la presse béninoise. Les détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le canard parle de réception du rapport du comité de toilettage, des textes des associations et branches techniques des médias, adresse du président Évariste Roudonou au président de la République, intégralité de la déclaration de presse de l'Assemblée spéciale. Le courrier béninois titre ce matin en manchette, perturbation dans la fourniture de l'énergie électrique dans le département des collines, privé d'électricité, et les désabonnés broient du noir à quand la réparation du transformateur électrique en panne, s'interroge le confrère. Toujours à la une du même journal ce matin, choix des candidats pour les élections législatives de janvier 2023, déjà des bras de fer au sein des formations politiques, nous rapporte le confrère. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Nanserine Fatoumbi. Heureuse de vous retrouver ce mercredi matin. Bonjour à tous. A l'occasion de la célébration de l'édition 2022 de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le comité de relecture des tests de fonctionnement des organes des médias du Bénin a procédé à la relise officielle des conclusions de ses travaux au bureau de l'Assemblée spéciale à Est, des bureaux du Conseil national de la presse et de l'audiovisuel CLPA et de l'union des professionnels des médias du Bénin. C'était en présence des grands noms du journaliste béninois. Reportage à Nair Dorou, Quentin Amoussou. Le comité de relecture des tests de fonctionnement des organes de gestion des médias du Bénin a procédé à la remise officielle des conclusions des travaux du bureau de l'Assemblée spéciale, des bureaux du Conseil national de la presse et de l'audiovisuel CNPA et de l'union des professionnels des médias du Bénin UPMB. Cette activité a été initiée à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse à la Maison des médias Thomas Meignancan de Guedrou Mende. Au début de la cérémonie, le président de l'Assemblée spéciale a remercié les figures de la presse présentes. Le chargé de mission du président de la République, ancien président de l'As ici présent, madame la vice-présidente de l'As, monsieur le président de l'ODEM, mesdames et messieurs les membres de l'Assemblée spéciale, mesdames et messieurs les patrons de presse ici présents, mesdames et messieurs les membres du comité de relecture, chers professionnels des médias, chers invités de Mac, chers anciens citoyens, soyez les bienvenus. Je ne peux cacher ma satisfaction et ma joie de voir que vous avez répondu si massivement à notre invitation. Au nom de l'As et à mon nom personnel, je voudrais chaleureusement vous en féliciter et vous en remercier. A sa suite, le président du comité de relecture a énuméré quelques résultats issus des travaux. Nous avons retenu, en ce qui concerne le CMPA et l'UPMB, que les membres du bureau directeur soient élus pour un mandat renouvelable une seule fois. Vous avez les documents. Par ailleurs, nous avons retenu également que les postulants différents postes du bureau directeur soient interdits de tout autre mandat des organisations des médias, fêtières ou non. Un membre du bureau directeur désigné, je parcours sans les lister, un membre du bureau directeur désigné, nommé ou élu à un mandat dans les organisations des médias, fêtières ou non, doit démissionner dans les 30 jours francs, suivant la date de son élection ou de sa nomination. A l'issue de la lecture des propositions phares faites par le comité, quelques aînés des médias n'ont pas manqué de donner leur avis. Agapit Maforigan pense qu'il faut s'appuyer sur la RAC pour l'application de ces nouveaux tests. La RAC, c'est le choc de la liberté de presse au Bénin. Active un cadre de la constitution. La liberté de presse est reconnue, est garantie en République du Bénin. Elle est protégée par la Haute Autorité de la Communication dans les conditions fixées par une loi organique. Et cette loi organique est en train d'être corrigée, et c'est à l'Assemblée nationale. Quel est son contenu de la constitution qui va être corrigé ? Et quel est notre impact pour faire passer un certain nombre d'éléments nouveaux, de déshydratage, de vœux, de souhaits ? C'est là-bas que je joue. Après ici, peut-être. Donc, la RAC est déterminante pour la validation de tout ce qui est fait. Et tout à l'heure, quand j'ai parlé de cadre juridique, le seul organe qui peut nous aider, aujourd'hui, c'est la Haute Autorité, et c'est une institution de la République. Wilfrid-Hévé Haddon, premier président de l'UPMB, a également donné son avis. La dernière fois quand j'ai été convié ici, que je suis rentré, c'est à peine que j'ai reconnu mon bureau. Cette maison a besoin de réformes. Cette maison a besoin qu'on la change. Ça ne nous ressemble pas. Nous sommes des gens bien. Alors, si nous invitons des étrangers, des confrères d'autres pays qui entrent ici, qui regardent notre maison de médias, ils doivent dire des choses et nous allons avoir honte. Il y a un travail à faire ici, au moins faire que la maison nous ressemble. Les membres du comité de réélecture ont procédé à la remise officielle des résultats des travaux au bureau de l'Assemblée spéciale. Rappelons qu'il s'agit juste des propositions. Il revient alors aux différentes associations factières de la presse de les valider ou non. À la même occasion, la présidente de l'UPMB, Zakiat Latundi, a fait la déclaration officielle de l'Assemblée spéciale pour la Journée mondiale de la liberté de la presse, édition 2022. De suivisant, un extrait de ces propos au micro de Anaïk Dorou et de Quentin Amoussou. À l'instar de la communauté internationale, le Bénin célèbre ce mardi 3 mai 2022 la 31e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse sous le thème « Le journalisme sous l'emprise du numéricain ». Proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, cette journée est devenue au fil des ans un moment privilégié pour célébrer les principes fondamentaux de la liberté de presse, évaluer la liberté de la presse à travers le monde, défendre l'indépendance des médias et rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de notre noble profession. Le thème retenu pour la présente édition met en lumière l'impact du numérique sur la liberté d'expression, la sécurité des journalistes, l'accès à l'information et à la vie privée. Au Bénin, plus qu'ailleurs, ce thème est d'une brûlante actualité au regard de la place considérable prise ces dernières années par le numérique dans le paysage médiatique au Bénin avec de multiples impacts sur la pratique du journalisme et sur la sécurité des acteurs des médias du Bénin. Au regard de ce sombre tableau, l'Assemblée spéciale en appelle à une mobilisation de tous pour créer, en faveur du secteur des médias, un environnement financier, juridique et institutionnel sécurisé afin de lui permettre d'assumer avec efficacité son rôle de baromètre de la santé démocratique dans notre pays, le Bénin. Dans ce sens, l'Assemblée spéciale recommande au gouvernement du Bénin et à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication de rendre opérationnel le fonds d'appui au développement des médias à procéder à la relecture de la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin de procéder à la reconnaissance légale des organes en ligne mettre fait aux actes d'intimidation, d'interpellation et de condamnation sans cause à l'encontre des acteurs des médias et devrait ainsi pour le plein épanouissement de la liberté de presse dans notre pays. A l'endroit des professionnels des médias, l'Assemblée spéciale lance un appel à faire davantage preuve de professionnalisme dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information afin de poser durablement les jalons d'une presse libre et indépendante, outil indispensable pour garantir la justice et protéger les droits humains. Pour finir, le CNPA et l'UPMB saluent la mémoire de tous les professionnels des médias rappelés à Dieu au cours de ces derniers mois et expriment leur vive compassion à leurs proches amis et collègues. Présent à cette activité, le promoteur du groupe de presse le Béninois libéré, Abouba Katakou, s'est exprimé sur la question de la liberté de la presse au Bénin. Suivons ensemble son opinion sur l'action. Le 3 mai, pas tout ailleurs, c'est une journée où nous nous retrouvons en professionnels pour reposer les diagnostics de tout ce qui mine la corporation, à savoir les crimes dont nous sommes l'objet, à savoir la misère qui ronge notre coopération, que ce soit au Bénin, en Afrique, comme dans le monde. Donc c'est une journée symbole pour les retrouvailles, pour échanger autour des pistes à revoir, à nettoyer pour une bonne pratique de la profession, pour pouvoir exercer ce métier dans sa dignité, avec épanouissement, et afin d'en faire réellement un métier. Pour parler d'abord de liberté, il faut parler d'abord de l'autonomie des journalistes que nous sommes. Est-ce que nous sommes à l'abri du besoin ? Est-ce que nous aspirons réellement à faire le métier comme cela se doit ? Car ventre à fameux n'a point d'oreille. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'en l'État, que nous soyons des journalistes libres. Nous ne le sommes pas. Et il faut d'abord être libre avant de parler de liberté réelle dans l'exercice de ce métier de journalisme. Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes nationaux de développement des filières, un important lot de matériel et d'équipement agricole a été remis aux acteurs des filières Ananas, Aquaculture, Manioc et Mri en fin de semaine écoulée. Il s'agit d'une action de l'Agence territoriale de développement agricole qui regroupe les départements de l'Oné, du littoral et de l'Atlantique et du Mono d'une valeur estimée à 7 millions, 20 millions de francs CFA. Il est composé d'engrais NPK, d'hébicides sélectifs, ananas, ainsi que de kits de matériel et d'équipements de transformation. Il faut préciser que cet appui aux acteurs de ces différentes filières s'inscrit dans la politique agricole du gouvernement destinée à assurer la sécurité alimentaire des populations. La tomate fait partie des denrées alimentaires les plus consommées au Bénin. Elle est utilisée de différentes manières hormis la réalité de ce que l'on voit dans les assiettes. Le marché de ce ingrédient de cuisine implique de nombreux comportements et un certain nombre d'aptitudes de la part des vendeurs, surtout en tant que sous-d'oeuf. Francis Farami nous fait vivre la réalité de ce marché quant à l'approvisionnement et à la vente au temps de sous-d'oeuf. Suivons son reportage. C'est ici que tout commence. C'est ici qu'il faut acheter la tomate pour la revendre. S'approvisionner et vendre la tomate en temps de sous-d'oeuf n'est pas aisé. Nous avons fait 20 000, 20 000, 20 000 et nous avons fait 1 500, 2 000, 1 800, 1 500, 2 000, 1 500, 1 500. Quand nous avons fait 2 500, 1 500, 1 500. Nous avons fait 2 500, 1 500. Dans certains cas, les vendeuses n'ont pas l'opportunité d'écouler tout leur stock de tomates. Elles arrivent à sauver une partie à l'occasion en les vendant au restaurateur. Dans le rang des consommateurs, certains proposent le préfinancement de la culture des tomates. Donc, l'État n'a qu'à encourager les gens à produire beaucoup. Et l'État peut préfinancer, acheter ces produits-là et les stocker quelque part. Comme ça, ces produits seront écoulés dans le marché pour petit. Hormis les subventions, une autre solution se présente et cela soulève une nouvelle problématique. Des descentes inopinées sur le terrain et surtout punir les contrevenants. si ça s'est fait. Mais bon, je me demande si réellement, il peut y avoir vraiment tous les moyens pour arriver à faire ce contrôle-là. Peut-être si le contrôle est fait dans les... Est-ce qu'on peut arriver à faire ce contrôle dans le grand marché, à Dantopas, dans les marchés et tout ça ? Je crois que c'est un problème d'organisation. Comme le secteur de la tomate, d'autres secteurs également sont touchés par la hausse du prix des denrées de première nécessité au Bénin. Justice pour finir la comptable de la brigade économique et financière Bébisaloué Dalila n'est plus libre de ce mouvement. Elle a été arrêtée le vendredi 29 avril 2022 et placée en garde à vue. Elle serait impliquée dans une affaire présumée de détournement de fonds. Elle sera présentée dans les tous prochains jours au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous, Nasserine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Nous sommes mercredi. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Anifat Boukhari pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la définition du jour avec notre présentateur Francis Farami qui nous présente tout sur l'organisation mondiale du commerce. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'OMC, l'organisation mondiale du commerce. L'organisation mondiale du commerce, OMC, en anglais World Trade Organization, YTO, est une organisation internationale qui s'occupe des règles qui régissent le commerce international entre les pays. Mieux, il s'agit même de la seule organisation internationale à vocation mondiale qui s'occupe des affaires de ce tord. Créé le 1er janvier 1995, son siège est à Genève, en Suisse. L'OMC a de nombreux rôles. Elle administre un système mondial de règles commerciales, sert de cadre pour les négociations de nombreux accords commerciaux, règle les différends entre pays et États membres et répond également aux besoins des pays en développement. La mission principale de l'organisation mondiale est d'assurer l'ouverture du commerce dans l'intérieur de tous. L'organe de décision suprême de l'OMC est la conférence ministérielle. Au niveau suivant, on peut compter le conseil général et d'autres conseils et comités. Les conférences ministérielles ont généralement lieu tous les deux ans. Le conseil général est l'organe suprême pour ce qui est de la prise de décision courante. Il se réunit plusieurs fois par an à Genève. L'OMC, l'organisation mondiale du commerce, compte plus de 160 membres qui représentent 98% du commerce mondial. De l'autre côté, il y a plus de 20 pays qui souhaitent accéder à l'organisation. Parlons budget à présent, il est à retenir que l'essentiel du budget de l'OMC est financé par les contributions de ses membres qui sont calculées selon une formule qui tient compte de la part de chacun dans le commerce international. La direction générale de l'OMC est assurée par Ngozi Okonjo Iweala. Il s'agit de la septième personne à occuper ce poste et il s'agit également de la première femme et de la première africaine par la même occasion, désignée directrice générale. Elle a pris fonction le 1er mai 2021 plus tôt et son mandat prendra fin le 31 août 2025. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour la définition de ce jour. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Farami, pour cette présentation très intéressante et très fructueuse qui nous renchérit davantage nos connaissances sur l'organisation mondiale du commerce. Chers amis et nos taux, nous abordons à présent la dernière rubrique de ce matin. C'est la rubrique Trucs et astuces avec Sonia Ganvo. Bonjour à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver sur ce plateau dans votre rubrique Trucs et astuces. Je vais vous donner la recette d'un beau toast naturel très efficace à base de bannons, de citron et de miel. Cette recette va permettre d'éliminer les imperfections de la peau et lui redonner sa souplesse et sa jeunesse. Quant à la préparation du beau toast naturel, vous aurez besoin d'une bannons, un jus de citron, une cuillerée à soupe de miel. D'abord, il faut épulser la bannons et mettre sa peau de côté. Ensuite, découper sa chair en petits morceaux. Puis, les écraser avec une fouchette et ajouter le jus d'un demi-citron et une cuillerée à soupe de miel. Ensuite, mélangez le tout pour obtenir une pâte homogène. Avant tout, il faut nettoyer soieusement le visage, puis frotter l'intérieur de la peau de bannons mises de côté sur le visage. Une fois que c'est fait, appliquez le masque en l'étalant convenablement et le laissez agir 15 à 20 minutes. Après ce temps de pause, il ne reste plus qu'à se laver le visage avec de l'eau tiède. Enfin, terminez le soin par une crème hydratante pour protéger la peau. Pour des résultats rapides, cette astuce devrait être effectuée deux fois par semaine pendant la nuit. L'avantage de l'application de ce masque permet d'assainir naturellement la peau et d'éliminer les saletés. Comme ce fruit est riche en antioxydants, elle aide à débarrasser les impuretés et les peaux mortes. En ce sens, elle est très efficace pour éliminer les tâches. Ce sera tout pour votre rubrique Trucs et astuces. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. À très bientôt. Voilà, chers amis internautes, c'est sur cette astuce que prend un terme free matin ce matin. À tout un chacun, portez-vous bien. À très bientôt pour d'autres rendez-vous médias. Agréable journée de travail à tous.